Des débris ont donc été retrouvés au fond de l'Atlantique, tout près de l'épave du Titanic. Visiblement, il s'agit de ce sous-marin dont on avait perdu la trace depuis des heures et des jours. Elisabeth Guadel, vous êtes en direct pour nous depuis les États-Unis. Est-ce que vous avez plus d'informations sur cette découverte de débris par les gardes-côtes américains ? Non, pas pour le moment, mais c'est effectivement une information très importante, un moment crucial des recherches, puisque le temps compte. Les réserves en oxygène sont estimées au minimum, actuellement, dans le sous-marin Titan. Donc, il y a des débris qui ont été retrouvés par un robot qui avait été envoyé ce matin, tout près de l'épave du Titanic, un robot envoyé par un bateau canadien. Ces débris, évidemment, sont analysés, puisqu'il faut savoir s'ils appartiennent bien au sous-marin Titan. Les recherches continuent, il va y avoir une conférence de presse, on en saura plus dans un peu moins de deux heures maintenant, à Boston, en attendant, donc, les recherches continuent avec tout cet assemblage de technologies, bateaux, avions dans l'eau, sonar, et ces robots, évidemment, qui en disent beaucoup et qui donnent beaucoup d'indications. Première fois, donc, qu'on a détecté des débris tout près de l'épave du Titanic. Merci beaucoup, Elisabeth Guadel. On suivra, évidemment, cette conférence de presse à 21h dans l'émission d'Olivier Benkemoun sur CNews. C'est vrai que c'est fascinant et terrifiant, Jean-Sébastien Ferjou, ce feuilleton qui a vraiment intéressé la planète entière. On a évoqué le sort de ces cinq personnes qui ne sont pas n'importe qui. Un grand nombre d'antelles étaient des personnes assez riches, puisque c'était 250 000 dollars, je crois, la place pour aller approcher au plus près l'épave du Titanic qui a coulé, on le sait, il y a 111 ans. Qu'est-ce qui a intéressé, fasciné dans cette histoire qui se termine de façon tragique ? On en a la confirmation ce soir. Je crois qu'il y a quelque chose d'universel qui est le compte à rebours contre la mort. Alors que faites-vous s'il vous reste quelques heures à vivre et que vous ne pouvez rien faire d'autre finalement que d'attendre ? Je pense que chacun peut se projeter dans l'angoisse absolue que représente cette situation. Donc c'est comme un condensé en quelque sorte de l'expérience humaine. Après, c'est le Titanic aussi. C'est le Titanic, vous le disiez, ce sont aussi des personnalités extrêmement riches. Il y a plein de choses dans cette histoire-là qui relèvent d'une forme de romantisme en quelque sorte par rapport au naufrage du Titanic. L'épouse de l'homme qui est le fondateur de la société d'exploration est elle-même descendante de gens qui étaient passagers du Titanic, qu'on voyait dans le fameux film de James Cameron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, un couple de milliardaires américains qui étaient propriétaires d'une chaîne de grands magasins aux États-Unis, Macy's, et qui avait décidé, je me suis une vieille dame, de rester sur le bateau pour permettre à d'autres plus jeunes qu'eux. Et donc c'est la descendante. Et donc voilà, tout s'entremêle dans quelque chose qui, effectivement, ne peut que frapper nos imaginaires, même s'il y a incontestablement une part d'hubris et que la presse, notamment la presse britannique, l'a beaucoup souligné. Il y a quelque chose de perturbant aussi pour les sociétés que nous sommes à voir la coexistence de plusieurs histoires. Il y a une famille d'un père et son fils héritiers d'une très grande famille de milliardaires d'origine anglo-pakistanaise. Là où dans les bateaux qui s'enversent en Méditerranée, celui qui s'est renversé en Méditerranée, il y avait aussi d'autres Pakistanais qui ont connu, finalement, un destin similaire dans des conditions totalement différentes. Voilà, c'est la collision de tout ce qui font nos imaginaires et nos émotions. Et parfois, il est vrai que nous sommes plus fascinés par certaines histoires, non pas que nous soyons indifférents aux autres, mais peut-être parce que les autres faussent de pouvoir agir, parce que les flux migratoires sont beaucoup plus difficiles à gérer, finalement, que d'imaginer juste la survie d'un sous-marin. C'est vrai que parfois, peut-être, on préfère détourner le regard. Je ne pense pas par indifférence, mais parce que ça nous met extrêmement mal à l'aise. C'est beau de Montmoyal, l'enquête va être déterminante pour savoir ce qui s'est passé. Oui, alors là, on atteint les limites de mes compétences. Mais Jean-Sébastien Ferjou, je crois, a tout dit. Moi, je voudrais juste ajouter une chose. C'est que, d'abord, quelles que soient les circonstances qui font que les gens se retrouvent dans cette situation, et vous avez employé ce terme d'hubris que nous partageons, c'est néanmoins une fin qui est très difficile. Et moi, ça m'a fait penser à d'autres personnes qui sont mortes dans des lieux confinés, dans les sous-marins, et en particulier à une affaire qui est assez peu connue, qui est l'équipage d'un sous-marin français, qui s'appelle le Minerve, et qui a coulé au large de Toulon en 1968, et dont on sait que les gens sont sans doute morts dans des circonstances pénibles. Ce sont parmi les grands oubliés de l'histoire contemporaine de l'armée française, et j'avais une petite pensée pour eux. Voilà, en tout cas, on suivra évidemment encore les dernières informations concernant cette terrible aventure de ce sous-marin, dont des débris, je vous le rappelle, ont donc été retrouvés tout près de l'épave du Titanic, qui a sombré, il y a 111 ans, au large des côtes des États-Unis et du Canada.